Bonjour à vous, aujourd'hui je suis à nouveau avec Philippe qui nous avait déjà reçu pour nous parler du chauffage solaire thermique de sa maison et aujourd'hui on va parler d'un autre sujet qui est très intéressant chez lui, c'est qu'il a fait sa maison en paille. Donc on va voir comment ça s'est passé, il va nous montrer des images de son chantier, on va voir quel type de bottes il a utilisées, comment elles sont fixées, comment ça se passe au niveau des réseaux, combien de temps il a dû consacrer à ça, qu'est-ce que ça lui a coûté, quelle est la durabilité dans le temps d'une construction paille et puis on va aborder aussi les grandes questions qui parfois sont des freins pour la construction paille, à savoir la résistance au feu, le problème de l'humidité et la problématique des rongeurs. Alors merci Philippe pour ton accueil. Avec plaisir Stéphane. Est-ce que tu pourrais nous expliquer un peu comment s'est passé ton chantier ? Je sais que tu n'es pas passé par une entreprise, tu l'as fait toi-même, comment ça s'est passé ? Effectivement c'est un chantier d'autoconstruction, ça peut aussi se faire par des professionnels, mais moi en l'occurrence j'ai conçu la maison, l'ossature pour faire une isolation paille et j'ai fait appel à des bénévoles dans le cadre d'un chantier participatif pour m'aider parce que ça demande quand même pas mal de bras pour reposer toutes ces bottes de paille. Donc vous étiez combien là sur le chantier participatif ? On était six et en un jour et demi on a réussi à poser toutes les bottes de paille de tous les murs de la maison qui fait 86 mètres carrés au sol. Ok, super. Donc est-ce que tu peux nous montrer, on met dans le montage des images du chantier, est-ce que tu peux nous montrer un peu les grandes étapes du chantier ? Effectivement, ce qu'il faut comprendre dès le départ c'est que c'est une isolation avec les bottes de paille qui est une isolation répartie dans ma maison, c'est-à-dire répartie sur toute l'épaisseur de la paroi. Les bottes sont coincées deux par deux verticales entre les montants d'ossature, donc ce n'est ni une isolation extérieure ni une isolation intérieure, c'est une isolation de 37 cm, l'épaisseur de la botte de paille, sur toute l'épaisseur du mur. Ça donne un excellent coefficient de résistance thermique, le coefficient R, qui est dans le cas présent de 7,11 mètres carrés par degré et par watt, ce qui est un excellent coefficient qui se rapproche finalement de la maison passive. Ok, et alors comment, tu m'expliquais que tu as une petite subtilité pour gérer la continuité parfaite des bottes de paille qui en fait vont passer devant les montants d'ossature. Oui, tout à fait, parce qu'un montant d'ossature, il fait 20 cm de profondeur et la botte de paille fait 37, donc elle va dépasser. Donc si on avait juste plaqué les bottes entre les montants d'ossature, eh bien on aurait eu un trou de 4,5 cm d'épaisseur de chaque montant. Donc il fallait couvrir ce montant d'ossature pour faire une continuité, pour permettre d'avoir un bon enduisage et puis éviter un pont thermique à cet endroit-là. Donc ça nécessite une petite étape de préparation, c'est ce qui finalement m'a pris le plus de temps puisque je l'ai fait tout seul, qui consiste à découper une feuillure dans la botte de paille, à sculpter finalement la botte pour créer une feuillure de 4,5 cm pour recouvrir le montant d'ossature. Donc la technique, elle est simple, vous faites une boîte en bois, un gabarit de coupe vissé, et à chaque botte, un coup de tronçonneuse électrique, et vous avez créé votre feuillure. Et comme ça, à la pose, c'est tout à fait simple, vous posez vos deux bottes verticales l'une sur l'autre, en portefeuille, vous poussez un grand coup et vous les avez coincés entre les montants d'ossature. Pour la finition, je vous conseille ce merveilleux instrument que je conseille à tous les jeunes parents et aux enseignants, qui est le persuadeur, ce gros maillet en bois, qui va vous permettre effectivement de persuader les bottes de paille un peu récalcitrantes de bien prendre toute la place dans le logement qui leur est affecté. C'est également, vous voyez sur cette photo, qu'il y a un petit bout de bottes de paille qui est taillée en profil incliné, pour effectivement boucher tous les espaces de l'ossature. Une botte de paille, c'est ficelé, et vous pouvez reficeler à la taille et à la dimension qui vous convient. Ok. Donc, autre question, du coup, comment tu as fait pour mettre tes réseaux ? Est-ce que, comme d'habitude, on les fait passer derrière le placo, dans un vide ? Là, comment ça se passe quand on est sur de la paille ? Alors, j'aurais pu effectivement choisir de faire les finitions intérieures en placo, ou en quelque cas, il fallait faire une ossature devant pour tenir le placo plâtre, et placer mes boîtiers de façon tout à fait classique. C'est une possibilité où vous faites courir les gaines dans le vide technique qui est entre la paille et le placo. Ce n'était pas le projet. Le projet, c'était de faire un enduiteur à l'argile, et donc, comment on fait tenir le réseau et comment on l'incorpore dans l'enduit ? Eh bien, l'astuce, c'est très simple. Vous faites un coin de bois que vous enfoncez dans la paille, vous vissez votre boîtier sur ce coin de bois, et vous scellez tout ça au plâtre. Double avantage, c'est très solide, le plâtre, et également, ça fait une protection contre le départ de feu au cas où il y a un court-circuit dans votre boîtier électrique. Autre astuce également pratique sur la paille, c'est que vous avez des ficelles de partout, donc c'est facile d'aller accrocher les gaines électriques, vous les nouez avec un petit bout de ficelle au ras de la botte de paille. Ok. Et donc, après, tu es venu mettre un enduit en terre, donc c'est ce qu'on voit derrière nous. On en parlera dans une prochaine vidéo dédiée à ça. Donc, au niveau du temps à passer, là, tu nous disais un jour et demi avec toute l'équipe de chantier participatif. Pour la pause, oui. Et au préalable, du coup, pour ta découpe en feuillure. J'ai dû passer 4-5 jours pour faire mes préparations. Ok. Parce que j'étais tout seul. Oui, c'est ça. Et est-ce que tu pourrais nous dire ce que ça t'a coûté pour cette isolation paille ? Oui, bien sûr. La paille, là, ça m'a coûté 680 euros d'achat de paille. Ok. Alors, un chantier participatif, soyons clairs, ce n'est pas tout à fait sans coût, puisque la règle, c'est quand même de bien nourrir les bénévoles qui nous font le plaisir de venir bosser avec nous. Donc, ce n'est pas tout à fait sans coût, mais ça n'a rien à voir avec les coûts d'un isolant industriel qui est passé par une usine, etc. Parce que la botte de paille, elle est passée directement du champ à la presse et de la presse à la remorque agricole. Et moi, ça m'a été livré en tracteur, d'ailleurs, directement. Donc, la paille, c'est un matériau qui est un sous-produit de la céréale, sous-produit agricole, donc ce n'est pas cher. Et vous avez maintenant des fournisseurs qui se sont spécialisés dans la fabrication de bottes de paille dédiées à la construction. Et oui, parce que les bottes de paille du paysan du coin ne sont pas forcément à la bonne densité idéale pour la construction. Je peux en parler parce qu'en 92, on n'avait que ça. J'étais aussi agriculteur, donc je peux vous dire que la boîte agricole, elle fait 17-18 kg et elle n'est pas très serrée, pour ne pas être trop lourde. Mais seulement quand vous la prenez un peu par distraction avec une seule ficelle, paf, elle s'ébouille et vous n'avez plus de bottes de paille. Donc, j'avais prévu d'en acheter 10% de plus parce que je savais à peu près le pourcentage de pertes. Pareil, quand vous essayez de les sculpter, souvent, elles partaient en morceaux. Donc, j'en avais acheté 10% de plus. Mais là, maintenant, on a la chance d'avoir des entrepreneurs de travaux agricoles qui vous font des bottes très serrées, qui pèsent 27 kg cette fois-ci. Donc, ils sont trop lourds pour l'élevage, mais qui sont parfaits pour la construction. Parce que plus c'est dense, plus vous avez d'air emprisonné dans les cellules de la paille, plus c'est isolant. Et puis, c'est aussi très propice à la découpe. Et vous pouvez vraiment sculpter. Oui, pour faire les feuillures, ça aurait été très difficile avec une botte classique. Voilà. Et puis, même, j'ai réussi à faire la réservation d'un passage de tuyau pour la VMC. Entre deux ficelles d'une botte, j'ai pu découper le rond, le passage pour le tube. Et ça m'a vraiment scotché parce que je n'avais pas cette habitude-là. Mais maintenant, vous avez des entrepreneurs qui vous font des bottes parfaitement adaptées à la construction, qui respectent les règles de la construction de paille parce qu'elles sont très sèches. C'est pratique parce que sur le champ, avec le groupeur, ils les ont réunis en une seule grosse botte de 10 petites bottes. Et c'est stocké chez eux, à l'abri, au sec. Donc, vous pouvez très bien faire votre chantier au printemps en allant acheter la botte de paille chez eux plutôt que d'attendre la récolte au mois de juillet pour acheter la botte du paysan d'à côté. Ok. Donc, effectivement, 680 euros, c'est un budget très optimisé pour toute l'isolation des murs. Alors, à savoir que la toiture ici n'est pas isolée en paille. Tu es en boîte de cellulose. Alors, pourquoi avoir fait ce choix ? J'ai fait ce choix parce que les boîtes de paille sont lourdes, vous l'avez compris. Et les montées, travailler en hauteur avec une équipe de bénévoles, etc. Ça me paraissait plus compliqué à organiser qu'un chantier au sol. Donc, j'ai fait le choix plutôt d'insuffler 40 cm de W de cellulose dans la charpente. Ok. Et puis, en plus, ça alourdit moins la charpente puisque le matériau est plus léger. Oui, tout à fait. Bon, très bien. Est-ce que tu pourrais nous parler aussi du résultat final ? Est-ce que tu as pu analyser la performance réelle de cette enveloppe isolée ? Oui. Alors, justement, comme je vous l'ai publié sur ma maison, non seulement je l'ai instrumenté, mais je l'ai aussi passé à la caméra thermique. Et on voit sur cette image que l'isolation paille est parfaitement homogène, réussie. Il n'y a pas de pont thermique. L'isolation est parfaitement homogène. Ok. Alors, maintenant, j'en viens aux questions que les gens me posent parfois, que je sais que les gens se posent au sujet de la paille. C'est parfois des freins. Le premier sujet, c'est le risque incendie. On entend souvent dire que la paille, le problème, c'est que ça peut brûler très facilement. Alors, toi qui es journaliste spécialisé dans la construction écologique, tu t'es beaucoup documenté sur le sujet de la paille et notamment du coup de l'incendie. Qu'est-ce que tu réponds à cette objection concernant le feu ? Eh bien, je réponds qu'effectivement, attention au risque incendie en période de chantier. Parce que la paille, elle est inflammable quand elle est en vrac, bien évidemment, parce que vous avez l'air qui peut alimenter la combustion. Donc, en chantier, la sécurité incendie, c'est le chantier propre. Balayé tous les jours. Oui, il faut éviter d'avoir des brindilles de paille un peu de partout. Voilà. Et vous évitez de faire de la meuleuse avec des étincelles, de faire de la soudure au milieu de votre paille en vrac. C'est du bon sens. Maintenant, une botte, la paille, une fois qu'elle est comprimée en botte, vous n'avez plus d'air qui circule à l'intérieur, donc le feu s'arrête. En fait, elle va courir à la surface de la botte, mais elle ne va pas pénétrer à l'intérieur parce qu'il n'y a plus assez d'air. Donc, effectivement, la botte de paille, en réalité, c'est une protection contre l'incendie. Et ça, ça a été démontré par des essais au feu qui ont été réalisés au CSTB, le Centre Scientifique et Technique du bâtiment. Une maquette, grandeur nature, d'une façade, ossature bois, isolée en paille, bardée en bois. Les pompiers mettent 600 kg de palettes au rez-de-chaussée, mettent le feu, une demi-heure d'incendie, la façade, elle monte à 800-1000 degrés. Et à la sortie, au bout d'une demi-heure, extinction, et on regarde ce qui se passe. Eh bien, vous voyez sur ces photos que le bardage en bois, soit il est parti en fumée, soit il est carbonisé. Les ossatures bois sont carbonisés, les vitrages et menuiseries, on n'en parle plus. Par contre, ce qui reste en partie intact, c'est la botte de paille. Et la botte de paille n'a carbonisé que sur quelques 10-15 cm, et tout le reste à l'intérieur est resté intact. Pourquoi ? Parce qu'effectivement, il n'y avait pas d'air, donc ça n'a pas pu s'enflammer. Et puis, comme c'est isolant, les hautes températures n'ont pas pu pénétrer jusqu'à l'intérieur de la botte de paille. Donc, c'est pour ça que les assureurs acceptent d'assurer des chantiers et des maisons ou des bâtiments isolés en paille. Et c'est pour ça aussi que les pouvoirs publics donnent des autorisations d'urbanisme pour des constructions en bois isolées en paille. Donc, les pompiers sont tout à fait convaincus maintenant de la possibilité de faire de l'isolation paille. Ok. Donc, le feu n'est pas un problème dans le cadre d'une isolation paille. Par contre, le vrai problème auquel on ne pense pas forcément, c'est l'humidité. C'est vraiment là où il y a un point de vigilance à avoir. Donc, par exemple, sur ton chantier, comment tu as fait pour éviter les remontées d'humidité par capillarité ? Voilà. Le vrai problème, effectivement, des isolants, et même une laine de verre imbibée d'eau, elle est plus isolante. Elle ne va pas pourrir. Mais par contre, un isolant biosourcé, s'il est humide, il va finir par se dégrader parce qu'il va prendre des champignons. Oui. D'où la nécessité d'être vraiment au top sur la mise en œuvre. Voilà. Donc, le vrai ennemi de la paille, c'est l'humidité. Donc, il faut effectivement couper toutes les remontées capillaires du sol et les infiltrations d'eau liées à la porosité du béton, par exemple, qui pourront venir d'une dalle en béton au-dessus, par exemple, ou des murs. Donc, il est nécessaire de placer ce qu'on appelle une bande d'arrase, qui est une bande de polyéthylène, d'un plastique, qui va totalement arrêter la remontée capillaire. Et qui, en l'occurrence, dans ma maison, était en plus agrémentée de deux boudins de caoutchouc remplis d'air, qui pouvaient se comprimer de manière à assurer l'étanchéité à l'air, pour éviter le passage des courants d'air entre le béton et l'ossature bois. OK. Donc là, tu gères, tu évites les remontées par capillarité. Et comment tu gères l'humidité ? Comme dans toute maison, à l'intérieur, on va générer de la vapeur d'eau qui va ensuite migrer dans les parois. Donc, comment ça se passe ici ? Effectivement, tu as raison de le souligner, dans les maisons, on produit en permanence de la vapeur d'eau, par notre respiration, par les douches, par la cuisson, par la vaisselle, etc. Donc, cette vapeur d'eau, il faut l'évacuer. Et si on emballait nos maisons dans des bâches plastiques, par exemple, ça serait comme un caouet, alors qu'il faut, au contraire, les emballer dans des parois poreuses, comme du Gore-Tex. Donc, en l'occurrence, la paille est très ouverte à la migration de la vapeur. L'enduit à l'argile est également ouvert à la vapeur. C'est ce qu'on va appliquer ici sur cette bonne paille, c'est ce qu'on voit derrière nous. Donc, la vapeur va pouvoir traverser et l'enduitaire et la paille, et s'évacuer à travers de l'ossature bois, qu'on a recouverte d'un pare-pluie, mais qui est une membrane qui est également micro-perforée et qui permet le passage de la vapeur. Oui, le pare-pluie protège de la pluie qui vient de l'extérieur, mais elle laisse passer quand même la vapeur d'eau qui vient de l'intérieur. Comme un Gore-Tex, exactement. Mais par contre, si on collait le bardage, si on clouait le bardage directement sur l'ossature, là, on coincerait cette vapeur d'eau qui pourrait condenser sur le bardage qui est froid et pourrir à ce moment-là et l'ossature et le bardage. C'est pour ça que la règle professionnelle de pose d'un bardage, c'est un bardage ventilé. On pose des litos qui vont créer une lame d'air de 2 cm qui va permettre de finir d'évacuer cette vapeur d'eau. Donc pour résumer, de l'intérieur à l'extérieur, on a d'abord l'enduitaire, la paille qui est entre-monte en bois, le pare-pluie, la lame d'air et le bardage bois. Absolument. Et puis à noter aussi que l'enduitaire permet d'absorber ou de relâcher de l'humidité au gré des besoins. Petite anecdote rigolote, tu m'expliquais comment ça se passe pour le séchage du linge ici. Ah oui, alors on déflore un peu la deuxième vidéo sur l'enduitaire. Ah oui, c'est ça. Petit spoiler. C'est pas grave. Oui, effectivement, j'ai pas besoin de séchoir à linge à l'extérieur ici. L'argile est tellement hygrophile, elle a tellement absorbé l'humidité de l'air, que mon linge sèche en une nuit. Il n'y a même pas besoin de chaleur solaire du jour, ça va sécher en une nuit. Et l'avantage aussi, c'est que c'est capable de relarguer cette humidité. Quand l'air devient vraiment trop sec, l'humidité qui s'est stockée dans l'argile est capable de ressortir pour réhumidifier l'atmosphère. Donc voilà, effectivement, l'enduitaire, ça a beaucoup d'avantages. On parlera mieux de cet enduit dans une prochaine vidéo, notamment la technique de décor en ce graphiteau, ce qu'on voit derrière nous. Autre objection qu'on entend souvent à propos de la paille, en fait ce serait vrai aussi pour les autres isolants, comme tu le disais pour l'humidité, c'est la question des rongeurs. Alors, comment tu fais pour que les rongeurs n'aillent pas nicher dans la paille ? Alors, effectivement, on a fait notre bardage ventilé, donc il y a un espace de 2 cm dans lequel pourraient s'insérer des rongeurs. Et ça, c'est une grande phobie de tout le monde sur la paille. En réalité, on fait déjà une défense passive contre ces intrusions de rongeurs par la pose de grilles anti-rongeurs, qui sont des grilles métalliques à fine maille, qui permettent de laisser passer l'air tout en empêchant l'intrusion des rongeurs. Ça empêche également les guêpes, les chauves-souris, tant mieux pour les chauves-souris, et puis les feuilles. Donc, ça a tous les avantages de procéder comme ça. Donc, c'est ces petites grilles-là qu'on voit sur l'image, qui ont plein de petits trous, ce qui fait que les rongeurs ne passent pas, mais ça ventile bien derrière le bardage bois. Voilà. J'ajouterais aussi que, de mon expérience d'éleveur, j'étais 25 ans éleveur, donc des tas de pailles, j'en avais à la grange sur des mètres et des mètres, et les souris, en fait, je les trouvais non pas dans la paille, hormis la période où elles faisaient les petits, où elles faisaient leur nid à l'intérieur, à l'abri des chats, mais dans le reste du temps, les souris, elles étaient dans les cellules à grains, qu'elles avaient rongées, parce que c'était des cellules en bois, et elles passaient dedans. Alors, donc, un rongeur, c'est capable de s'attaquer non seulement au bois, mais également à l'enduit à la chaux, par exemple, qui est plus friable que l'enduit au ciment, parce qu'elles ont compris que derrière, il y avait à manger. Oui. Mais il faut qu'elles l'aient appris, parce qu'elles ne sont pas bêtes, et elles ne travaillent pas pour rien. Donc, si elles se donnent la peine de ronger un matériau dur, c'est parce que derrière, elles savent qu'il y a du grain. Et or, dans la paille que vous achetez, il n'y a plus de grain. Donc, elles n'ont aucun intérêt à aller dans la paille. Elles n'ont rien à manger. Elles n'ont rien à manger. Donc, c'est en fait un problème qui est facile à résoudre. Je n'ai jamais eu de problème de souris dans la paille. Alors, je connais les vieilles maisons, et tout le monde a entendu trottiner dans la toiture, sous le lambris, les rongeurs qui sont dans la laine de verre, etc. Ok. Bon, ben, merci pour ce partage autour de ce projet de maison. Alors, comme on le disait à un moment donné, on va pouvoir mettre une image. Philippe avait déjà eu un projet précurseur dans la région, puisque ton exploitation, c'était une chèvrerie. Tu avais déjà fait de l'isolation en paille. En fait, c'est là que j'ai appris les premières techniques de la paille, en faisant effectivement cette chèvrerie dans les années 92. C'était le tout début des techniques en paille. Et bon, c'est une technique qui est maintenant obsolète, mais on avait tellement peur que ça se casse la figure, qu'on coulait des longs grins en béton entre les bottes de paille. Et pour la petite anecdote, c'est aussi un projet où tu faisais du bois cordé. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer un peu ce que c'est ? Effectivement, le bois cordé, c'est une technique des pionniers canadiens qui, avant l'hiver, s'était pêché vite de construire une cabane avec ce qu'ils avaient sous la main et pas le temps de tailler des pierres. On bâtissait en maçonnerie avec des bûches de bois. Donc, voilà, le bois cordé, c'est ça. C'est une maçonnerie où on remplace les pierres par des bûches de bois. Pour éviter le pont thermique, on fait deux boudins de mortier au-debout de la bûche. Et on bâtit comme ça. C'est une technique qui est très décorative, très chaleureuse, mais qui est très lente. Vous faites un mètre carré à l'heure, alors qu'une botte de paille, c'est un demi-mètre carré que vous posez, tac, vous avez posé un demi-mètre carré, un demi-mètre carré. Ça va beaucoup, beaucoup plus vite, la paille. OK. Bon, mais pour terminer, est-ce que tu aurais un conseil à partager à ceux qui veulent se lancer dans la construction paille ? Oui, absolument. Pour ça, il faut se former de façon théorique et de façon pratique. Alors, se documenter. Pour se documenter, je vous conseille d'aller lire effectivement l'excellente revue La Maison écologique. Pour laquelle tu as écrit. Pour laquelle j'écris. Vous avez également toute une série d'ouvrages chez différents éditeurs. Je précise que je n'ai rien à vendre. Vous avez la construction paille de Luc Fossac aux éditions Terre Vivante qui est vraiment une bible très, très fouillée. Vous avez bien entendu les règles professionnelles de la construction paille dont je vous ai parlé. C'est vraiment le document qui vous assure que ce que vous avez prévu comme technique est parfaitement assurable et dans les clous des règles professionnelles. Donc, vous avez différents ouvrages sur ici « Construire son habitation en paille » de Jean-Baptiste Thévard aux éditions Contrevent. Vous avez Edi Fruchard et Virginie Piau qui ont chez Erol publié cet ouvrage également sur la technique de construction paille. Vous avez la conception bioclimatique de Samuel Courget et Jean-Pierre Oliva un très grand classique de la construction bioclimatique publié chez Terre Vivante. Les mêmes compères ont également publié l'isolation thermique écologique. La revue La Maison Écologique a publié un hors-série sur la paille. Vous le retrouverez donc commandable sur le site de La Maison Écologique. Voilà, à partir de là, vous vous êtes bien documenté mais vous ne savez rien faire de vos dix doigts. Donc, comment faire ? Eh bien, allez faire un chantier participatif. Oui, on va aider d'autres personnes avant de faire son propre chantier ou là, on va demander aussi l'aide d'autres personnes. Vous allez apprendre sur place à faire de la paille avec vos mains et en étant encadré par un professionnel, par le propriétaire de la maison. Et puis, en retour, vous pourrez aussi utiliser ce réseau. Vous pouvez trouver des adresses sur les petites annonces des différentes revues et aussi sur le site Twiza, T-W-I-Z-A qui est une plateforme d'échange, d'offres, de chantiers participatifs sur lesquels vous pouvez vous inscrire. Bon, très bien. Merci beaucoup pour toutes ces informations, pour ce partage et puis pour ton accueil. Donc, on se donne rendez-vous dans de prochaines vidéos parce qu'avec Philippe, on a envie de traiter d'autres sujets. Donc, je vous le disais, un sujet spécifique par rapport à l'enduit en terre, un sujet sur l'étanchéité à l'air lié avec la ventilation double flux. Et puis, comme Philippe est journaliste, il a vu beaucoup d'autres projets qu'il a documentés. Donc, on pensait faire un sujet sur toutes les autres techniques de construction paille. Là, on est sur de l'ossature bois avec un remplissage, mais il y a plein d'autres possibilités, y compris en rénovation. Donc, ça fera l'objet de prochaines vidéos. Je vous souhaite une bonne journée et on vous dit à bientôt.